Vision court terme versus vision long terme Bonjour, ici Mourad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, on va parler de vision court terme et de vision long terme. Mais juste avant, pense à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de tout le contenu que je vais partager chaque semaine. Alors, quelle est la différence entre une vision court terme et une vision long terme ? Alors, en général, les gens qui se fixent des objectifs avec une vision court terme et ça c'est un truc vraiment qui revient souvent. Ce que j'ai constaté, c'est qu'ils vont se fixer des objectifs sur 3 mois, 6 mois, grand maximum un an. Et ça reste pour moi une vision court terme. Quelles sont les problématiques lorsque l'on se fixe des objectifs court terme ? En fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'on va surestimer notre capacité à atteindre notre objectif dans un espace-temps très court. exemple, 3 mois, 6 mois, je me fixe l'objectif de perdre 20 kilos. 20 kilos en 3 mois ou en 6 mois, on est bien d'accord que ça nous laisse un espace-temps qui est réduit. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va créer plus de doutes. A l'inverse, si je me fixe de perdre 20 kilos en 2 ans, on est bien d'accord que c'est largement plus faisable. Donc, en général, les gens vont sous-estimer ce qu'ils peuvent faire en 2 ans ou en 3 ans ou en 5 ans ou 10 ans qu'en 3 mois ou en 6 mois. Et si je vise de perdre 20 kilos en 2 ans ou 3 ans, c'est sûr qu'il va y avoir moins de doutes de les atteindre. Et c'est largement plus réaliste de se fixer comme objectif de perdre 20 kilos en 2 ans que de perdre 20 kilos en 3 mois. On est bien d'accord. Donc, on a moins de doutes. Et si j'ai moins de doutes, forcément, j'ai plus de chances d'atteindre l'objectif. Donc, j'ai moins de pression, etc. Mais d'abord, on va voir ici dans la vision court terme. Donc, si je me fixe 20 kilos en 3 mois, donc plus de doutes. Ce qui va aussi impacter sur le niveau de pression. Donc, je vais avoir plus de pression. Je vais avoir plus de frustration aussi. Parce que ça va augmenter en tout cas, ça va augmenter la frustration. Forcément, il y a plus de probabilité d'être frustré. Si, par exemple, je me suis fixé 20 kilos en 3 mois ou en 6 mois. Et que le premier mois, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Eh bien, je vais peut-être commencer à douter et me dire pourquoi j'ai mal fait. Voilà, on va se sentir frustré. Alors que si je me fixe 20 kilos en 2 ans, on est bien d'accord que si le premier mois, ça n'a pas trop avancé. Je me dis bon, ça va, j'ai encore 2 ans pour l'atteindre. Donc, on est moins frustré. On se dit, ce n'est pas grave, on va finir par y arriver. Mais en 3 à 6 mois, ce n'est pas la même donne. Donc, plus de doutes, plus de pression, plus de frustration. Et du coup, ce qui nous amène à moins de chances de réussite. Et à l'inverse, sur une vision long terme, si je veux perdre 20 kilos en 2 ans ou en 3 ans, j'ai moins de doutes, moins de pression, moins de frustration et plus de chances de réussite. Vous comprenez ? Donc, c'est vraiment important de comprendre cette notion de vision court terme et cette notion de vision long terme. C'est ce qui va vraiment changer toute la donne. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se fixer des objectifs sur 3 à 6 mois ? Pas du tout. Ce n'est pas ce que j'essaye d'expliquer en fait. Ce que j'essaye de vous partager en fait, c'est de vous dire que si par exemple, tu as un objectif qui est assez élevé, du style 20 kilos à perdre, 30 kilos à perdre, 50 kilos à perdre ou plus. Eh bien, au lieu de te fixer un objectif sur 3 à 6 mois, fixe-toi un objectif sur 4 ans, 5 ans s'il faut. Et ça sera plus avantageux pour toi et tu auras plus de chances de réussir ton objectif que de te fixer des objectifs sur 3 à 6 mois avec un objectif élevé. Même si par exemple, tu as 50 kilos à perdre et que tu te dis, je veux perdre 15 kilos en 6 mois, c'est quand même assez ambitieux. Et même si tu peux y arriver, c'est pour moi en fait, vaut mieux que tu te dis, je veux perdre 50 kilos en 3 ans, 4 ans et que tu te mettes moins de pression, que tu ailles à ton rythme. Et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir avancer sans frustration, sans pression et du coup, la vie est plus cool. Donc, c'est plus agréable mentalement et psychologiquement parce que comme je le dis à chaque fois, le blocage, l'un des blocages les plus importants et les plus difficiles, c'est le blocage psychologique. Et ce sont les barrières psychologiques, les croyances limitantes avec cette petite voix qui va nous dire, mais laisse tomber, tu n'y arriveras pas, tu ne vois pas que ça ne marche pas, etc. Donc, il faut justement se laisser du temps pour avoir moins de frustration, moins de doute, c'est surtout ça le plus important. Pour moi, le doute, c'est le cancer de l'esprit et c'est ce qui va justement vous amener à abandonner, à échouer. Donc, si j'ai moins de doute, forcément, j'ai plus de chances de réussite. D'accord ? Parce que ça passe par la croyance, le fait d'y croire, de se dire, c'est possible, je peux y arriver. Donc, si tu veux justement avoir ce ressenti de certitude et de te dire que je vais y arriver, c'est sûr et certain, eh bien, laisse-toi du temps, voire long terme, projette-toi sur 5 ans, sur 10 ans. Alors oui, je sais, tu vas me dire, oui, mais 5-10 ans, c'est trop long, moi, je veux des résultats tout de suite. Je comprends tout à fait. Alors, dans ces cas-là, pour vraiment que tu comprennes, c'est qu'avoir une vision long terme, ça ne veut pas dire que l'objectif, tu vas l'atteindre en 5 ou 10 ans. Ça veut juste dire que dans 5-10 ans, je me projette et je me dis, j'aimerais ressembler à ça. J'aimerais devenir cette personne. J'aimerais être cette personne. Et ensuite, une fois qu'on a défini son objectif sur 5-10 ans, on va découper l'objectif jusqu'à le ramener à 3 mois, ou même de manière mensuelle, ou même de manière hebdomadaire, ou même de manière journalière quotidienne. Mais il faut d'abord avoir une vision long terme. Moi, les personnes avec qui je travaille, par exemple, on se fixe d'abord une vision long terme, et ensuite, on va découper ce grand objectif en sous-objectifs jusqu'à le ramener sur 3 mois et par jour. C'est bien plus simple de se dire, j'ai 50 kilos à perdre dans 3 ans. Ensuite, je le divise par 3, ce qui me fait à peu près un peu plus de 15 kilos par an. Ensuite, ces 15 kilos par an, je vais les diviser en 12, ce qui me fait à peu près 1 kilo quelque chose par mois. Et ensuite, je vais les diviser par 4. Et ensuite, je vais les diviser par 7. Donc, ça va être un tout petit objectif à atteindre chaque jour qui va être largement réalisable. Et du coup, si c'est faisable et c'est facile à faire, on est plus satisfait, on se sent fier, on a plus confiance, et ça nous motive encore plus à continuer vers notre direction. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça t'a permis de prendre conscience encore une fois que si tu souhaites atteindre un objectif, peu importe l'objectif que tu souhaites, c'est d'abord de se fixer une vision long terme et ensuite de découper ton objectif et pas l'inverse. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, ça t'a plu. Partage, commente, like, fais-moi le savoir. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, si tu souhaites me suivre, voir un peu ce que je fais, n'hésite pas à cliquer sur l'un des liens ci-dessous. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501